... J'appelle maintenant donc Madame Vivier, Madame Guéret et donc les conférenciers, c'est-à-dire Monsieur Rabilloux, Monsieur Broutin, Monsieur Dépré... Non, Monsieur Dépré n'est pas là et Monsieur Guéret. Donc Madame Delphine Gué qui est vice-présidente de l'Association des Amis de l'Académie d'Agriculture de France et Madame Nadine Vivier qui est présidente honoraire de l'Académie d'Agriculture de France qui toutes les deux vont animer cette table ronde et les trois conférenciers industriels. Merci beaucoup. Eh bien bonjour à tous. Merci beaucoup à nos intervenants qui ont accepté de participer à cette table ronde, table ronde que nous avons voulu centrer sur justement toutes ces innovations industrielles et le lien entre chimie et agriculture. Il y a une question à laquelle on va essayer de répondre avec nos intervenants aujourd'hui car vous avez des acteurs clés, des acteurs clés du monde agricole qui sont à la base de l'agriculture, que ce soit au niveau des semences, au niveau des engrais, au niveau des produits de protection des plantes, que ce soit les fameux produits phytosanitaires de synthèse ou également les produits de biocontrôle. Mais la question à laquelle nous voudrions avoir un début de réponse peut-être ou pourquoi pas une réponse est de savoir on a vu, on voit que vous êtes tous en pleine transformation pour notamment, on va le voir avec l'apparition et le développement des produits de biocontrôle. Mais la question est de savoir, comme on l'a vu par la présentation d'André Fougereau ou de Catherine, est-ce que l'agriculture demain pourra innover sans chimie ? Est-ce que ce sera avec ? Est-ce qu'il y aura une approche combinée ? Et c'est ce que nous allons voir avec vous. Alors nous avons à cette table ronde aujourd'hui Benoît Rabiot, qui est président de Bayer France. Vous êtes également directeur de la région Europe de l'Ouest et du Nord de la division CropScience. Donc vous êtes diplômé de l'Institut supérieur de gestion et également membre de plusieurs conseils d'administration, pardon, France Chimie ou également l'Union des industries de la protection des plantes. Donc vous représentez Bayer, qui est un groupe international des sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et l'agriculture. Donc vous allez nous expliquer comment cette approche combinée vous permet, aujourd'hui et demain, de proposer de nouvelles solutions plus durables aux agriculteurs. Nous accueillons également Nicolas Broutin. Nicolas Broutin, vous êtes président de Yara France. Alors vous, vous êtes diplômé de l'Institut supérieur d'agriculture de Lille et vous avez également une formation gestion à l'IFG. Vous êtes également membre de plusieurs conseils d'administration, dont l'Unifa, qui regroupe l'ensemble des entreprises productrices d'engrais ou de fertilisants. Vous êtes également membre de France Chimie. Alors Yara est un groupe norvégien, leader mondial de la production et de la commercialisation d'engrais minéraux. Et votre mission chez Yara, c'est d'améliorer la nutrition du végétal pour contribuer à nourrir le monde de manière responsable. Donc vous allez nous expliquer comment la chimie peut être un allié indispensable de la nutrition du végétal. Et enfin, Olivier Guéret, vous êtes directeur de l'innovation et du marketing pour M2I. Donc vous, vous avez une formation d'ingénieur de l'école polytechnique et vous êtes docteur et chimie de l'université Paul Sabatier. Et avec votre frère Philippe, vous avez créé le groupe M2I et sa filiale M2I Biocontrôle. M2I est le leader européen de la production et de la distribution de phéromones de biocontrôle pour la protection biologique des cultures. Et j'ai lu dans vos missions, on retrouve tout en haut de la liste unis à nos savoir-faire de chimistes, d'industriels et d'experts du biocontrôle pour appliquer les avancées scientifiques aux enjeux de l'agroécologie. Nous avons hâte de vous entendre. Nadine Vivier, merci également de nous accompagner pour cette table ronde. Vous avez la lourde tâche de réaliser la synthèse du débat que nous allons avoir avec nos intervenants aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes présidente honoraire de l'Académie d'agriculture de France, qui est partenaire de ce magnifique colloque. Donc je vous propose de commencer directement avec nos intervenants. On vous laisse 10-12 minutes. Je regarde nos compteurs. 10-12 minutes chacun. D'accord, nous allons faire en sorte de terminer à 12h15. On va laisser un peu de temps aussi pour le débat, s'il vous plaît. Donc je propose à Benoît de commencer par son intervention. Merci beaucoup.